En fait, moi et Hervé, on menait des ateliers d'écriture déjà à Romain Ferré auprès des jeunes accidentés, traumatisés, qui sont en rééducation. Donc on connaissait un petit peu ce public-là, et puis l'idée est venue justement, par le biais de cette rencontre, de faire cet atelier d'écriture qu'on a baptisé Musique Toi, ici à l'IHOP, auprès des jeunes hospitaliers. Ça m'est un peu tombé dessus, heureusement parce que je ne sais pas si j'aurais dit oui, si on m'avait juste proposé. Moi je ne chante pas, je n'ai jamais chanté de ma vie, je suis très mal à l'aise quand on me demande de chanter. Et du coup là, je n'ai pas eu trop le choix quand ils ont débarqué à 4 ou 5 dans ma chambre en me disant, t'as un ukulé, tu chantes ? Bon, allons-y, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tu résumes vite là ! La première fois que je t'ai rencontrée, elle me dit, ah super musicien, vous pourriez m'accorder ça ! Donc je lui accorde, je lui accorde un ukulé, je reviens un mois plus tard, elle me dit, ah vous pourriez me réaccorder ! Là je lui raccorde, et là elle prend le ukulé, et elle chante une chanson entière, elle me dit, ah j'ai repliqué ça sur internet, elle boucle sur l'écran, tac ! Et elle commence à chanter un truc, je lui dis, un mois après quoi, voilà ! Moi ça m'a pris longtemps, j'étais un peu jaloux ! Ce qu'il veut dire, c'est que deux ans plus tard, on est toujours au même point ! Voilà, et donc comme on avait ce projet avec Vassette de création de chansons, j'ai dit, ah effectivement on a créé notre chanson avec Célie ! Mais ça c'était vraiment génial quoi, là la journée c'est vraiment, c'est un des meilleurs souvenirs que je garde à l'hôpital quoi ! J'ai pas mal de bons souvenirs, parce qu'on fait pas mal de choses, mais ça, enfin dans ma chambre c'était la folie quoi ! Les infirmières elles venaient voir ce qu'il se passait tellement il y avait du bruit, parce qu'il y avait ma mère et ma grand-mère, moi ! J'ai deux copines à moi qui se sont passées à ce moment-là, pareil, et qui se sont fait recruter pour faire les chœurs, assez énervées, et il y a les clowns qui ont débarqué, et des clowns qui sont très énergiques, et du coup après il y avait des infirmières, il y avait du monde jusque dans le couloir quoi ! Donc c'était vraiment super, et puis alors après quand le CD est sorti, c'est génial, parce que c'est là quoi, tu l'as dans les mains, tu te dis, ah ouais, j'ai fait un CD ! Si on m'avait dit ça il y a un an ou deux, j'aurais jamais cru quoi ! Ce qui me plaît à l'IAHOP c'est vraiment, comme je disais, ce contexte, le fait de rencontrer des jeunes qui traversent des phases de leur vie qui sont très difficiles, et nous on a cette chance de pouvoir les côtoyer, de pouvoir aller les voir dans leur chambre, non pas avec une blouse blanche en tant que médecin, mais simplement avec une guitare, un ordinateur, pour essayer de partager un moment autre, et c'est des moments très riches parce que c'est des moments créatifs, et par le biais de ce contexte-là, le contexte de l'hôpital, il y a de très belles choses, des choses qui sont juste magnifiques dans ce cadre-là. Après à titre personnel, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant, qui nous ramène un peu à notre place, et qui nous rappelle constamment certaines valeurs de la vie. Finalement, quand on est là, on est là, on commence officiellement à 14h, et puis on finit à 17h, mais souvent, on finit à 19h, 19h30, parce qu'on se dit, c'est là, c'est maintenant, ça sera peut-être pas la semaine prochaine, et du coup, on vit la musique différemment, on vit l'instant différemment, et je pense qu'il y a beaucoup de ça qui se retrouve dans le disque. Sous-titres par Jérémy Diaz